...climatique, l'école a elle aussi son rôle à jouer, notamment dans le changement des comportements. Alors, pour sensibiliser ses élèves, le collège de Massy-Palaiso, dans l'Issone, a décidé de devenir l'établissement le plus vert de France, du recyclage à la production de miel. Reportage d'Elphine Sidbon et Sébastien Maloiseau. Ah, c'est compliqué. À l'heure de la cantine, Thomas découvre les subtilités du jardinage. Tu veux que je t'aide ? On est en train de planter un framboisier. Non, un fraisier. Pour trancher avec le gris du béton, les élèves du collège ont créé leur espace vert. Un jardin en permaculture, sans produits chimiques. D'habitude, on est en classe, on est assis, et là, on travaille avec la terre et les plantes, donc ça me plaît. Deux professeurs de SVT ont créé ce club développement durable il y a 4 ans. Des outils de jardinage de récup, quelques plantes achetées au départ. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, le club réunit 90 élèves volontaires. Les filles, elles ont peut-être une bêche là-bas. Tu peux leur demander une bêche, peut-être, si tu veux avancer plus vite. Esprit d'équipe, autonomie, sont indispensables pour faire vivre le jardin. Les professeurs améliorent aussi leur relation avec les enfants. Les élèves qui auront des difficultés, par exemple, en classe, ils vont développer d'autres capacités et compétences dans le club. Et c'est là où ça va devenir intéressant, en fait, parce qu'ils vont pouvoir un peu plus s'exprimer. Et le but, c'est que ça leur développe une confiance. Les élèves prennent aussi soin de trois ruches. 30 000 abeilles qui ont offert 33 kilos de miel cette année. Dans les étages du collège, l'atelier recyclage. Le pain de la cantine deviendra un casse-croûte pour des chevaux. Et les tubes de colle sont triés. Si on les jette, on va les jeter seulement et ça va pourrir dans les déchirmes. C'est des petits actes, mais si tout le monde a fait sa part, ça peut être un 30 ans. Mais ce qui excite le plus les élèves, c'est ce poulailler qu'ils ont construit il y a quelques jours. On a la rousse qui s'appelle Joyeuse, la grise qui s'appelle Juju et la marrante achetée qui s'appelle Jolie. La structure a coûté près de 2000 euros. Les enfants ont aidé à collecter l'argent pour la financer. C'est un peu comme un chat, mais ça se met un peu moins caressé. Ça ne traîne pas dans la maison. L'initiative a donné des idées au collège du secteur. Certains sont déjà en train de monter des projets similaires.